Je suis tombée, mais ça m'a bercée sûrement. Je viens d'une famille où on chantait beaucoup, il y avait beaucoup de plaisir à chanter. Et à plusieurs, et avec les cousins, c'était quelque chose qui se faisait très naturellement. Mes parents aimaient chanter, et puis quand j'étais enfant, j'ai eu la chance d'aller dans une chorale, ça s'appelait les chorales à cœur joie, ça faisait partie des premières chorales d'enfants. J'ai beaucoup aimé ça, et puis comme tout le monde, j'ai écouté des musiques, des chanteurs, et puis il y en a qui m'ont énormément touchée, ça m'a donné envie de chanter. Voilà, alors c'est très difficile de répondre à cette question, parce que je pense qu'on ne sait pas, et qu'on ne peut pas savoir, et ça ne peut pas se mesurer, et ça ne se mesurera jamais. D'ailleurs c'est une chance, c'est ce qui fait que ça reste complètement gratuit, et que quelque part presque ça ne sert à rien, donc au moins on ne va pas évaluer, comme tout le reste, nos capacités à chanter. Alors après ce que ça apporte, oui je disais c'est difficile, parce qu'en fait en même temps, ce dont ça apporte sûrement quelque chose, c'est sûrement nécessaire, en tout cas c'est sûrement nécessaire pour les humains, puisque quelle que soit la culture, dans presque toutes les cultures, on chante au bébé, il y a des chansons, voilà ça fait partie du maternage, un bébé on s'adresse à lui avec des chansons, c'est comme ça. Alors après, pourquoi, je pense que la chanson c'est un moyen de partager quelque chose, finalement ça permet de partager autour d'une émotion musicale, parce que c'est quand même une chanson, c'est déjà une petite forme musicale, même la plus petite des chansons, même la souris verte, voilà c'est déjà une proposition musicale, Mainsbourg il disait que la chanson c'était un art populaire, donc c'est quelque chose qui se partage très facilement, et puis après ce qui se partage, ça nourrit sûrement le lien, moi d'abord je dirais que ça nourrit les liens dans un premier temps, entre un bébé et des adultes, et la maman, le papa, ça nourrit le lien, voilà, ça crée de la mémoire commune, ça crée du temps passé ensemble, autrement que dans une autre façon que dans les gestes quotidiens de la vie, c'est pour ça que c'est déjà une petite proposition artistique, ça nourrit notre imaginaire, sûrement, ça nourrit, voilà, ça nourrit, c'est une bonne nourriture. Mais ça n'existe pas, tout le monde sait chanter, tout le monde, alors avec plus ou moins de bonheur, avec plus ou moins d'esprit critique sur ce qu'on fait, alors c'est vrai, il y a des gens qui chantent plus ou moins juste, qui, voilà, mais toutes les voix ont leur beauté d'une certaine façon, et puis elles sont une voix, c'est une personne, quoi, donc ça c'est, voilà. Donc on ne peut pas dire qu'on ne sait pas chanter, on n'a pas besoin d'apprendre à chanter pour chanter, on chante parce qu'on a chanté autour de nous. Après, c'est un peu, après, bon, l'aisance, on pourrait dire, si on n'a pas d'aisance pour chanter, mais on ne peut pas dire qu'on ne peut pas savoir chanter, peut-être qu'on manque d'aisance, et ça c'est normal, parce que ce n'est pas si facile que ça d'oser chanter, en plus on est dans une société où on chante de moins en moins, donc c'est vrai que, voilà, c'est toujours un peu, c'est toujours se décaler par rapport au quotidien quand même de chanter, c'est quand même montrer une autre facette de soi, donc on peut manquer d'aisance, voilà. Mais moi je dis que c'est comme la marche à pied, plus on marche, plus on est à l'aise pour marcher, on peut partir en montagne, si on fait de la randonnée souvent, la première c'est dur. Bah chanter c'est pareil, plus on chante, plus on est à l'aise pour chanter. Merci. 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 Merci.